Canal 2 international, bienvenue aux 19h50, voici les titres à la une de l'actualité ce mardi 21 juin. Crimes et délits dans l'arrière-pays, nous vous conduirons dans ce journal au cœur d'une autre affaire de trafic d'ossements dans le nord. Des profanateurs de tombes ont été piégés par les éléments de la gendarmerie nationale. Et la colère des anciens employés de l'Asie, ils ont bruyamment réclamé leur droit ce mardi, les pancartes en main. Ces derniers expliquent ne rien avoir perçu à la fermeture de la structure à Banque, département de la KDI. Toute la musique que j'aime, elle est ancienne comme le macossa, moderne comme le mbolet, céleste comme les chants liturgiques. Le dossier du 19h50 pour cette édition de la célébration de la fête de la musique nous balade dans un univers mélodieux entre diverses sonorités et leur réalité. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus. Au 19h50 sur Canal 2 International, nous démarrons ce journal avec ce fait qui attriste toute la population du village Banca. 23 ans, Ornella Maeva Kemenieu, battue à mort par son compagnon dans la ville de Banca, à l'ouest du Cameroun. Les raisons peu dévoilées, le présumé assassin est recherché. Samuel Baïra, Pierre-Marie Keou pour les précisions dans cet élément. Une vie tourmentée dans un foyer de violence. A 23 ans, Orland Maeva, sauvagement battu, samedi 19 juin, aux environs de 7h, les points de son amant l'ont poussé à la mort. Je suis maintenant entrée, j'ai vu ma copine coucher sur le lit avec le sang. Là où je crie maintenant au secours, au secours. Mon mari vient aussi, on porte ma copine, on met là-bas, de là où elle meurt. Dans la chambre, le sang vif est rependu sur les murs et le lit conjugal. Après avoir commis l'horreur, le compagnon de la jeune fille bouscule tout sur son passage et disparaît. Au quartier d'Omga, bloc 6, territoire de Banca, à l'ouest du Cameroun, le crime déchaîne les passions. Mais sa raison, on l'ignore. Dans cette union de la mort, deux enfants restent, le regard fixe, au milieu d'une foule en larmes. La mort qui, pendant ce temps, n'effraie pas les bandits à Gamba, deux hommes âgés de 33 et 39 ans, sont aux arrêts des brigands spécialisés dans le trafic d'ossements humains. Après avoir déterré des corps de trop, ils ont été interpellés par les éléments du poste de gendarmerie de la localité. Aïssa Toubouba et David Sandio nous apportent les précisions dans cet élément. Après des renseignements tirés dans la population, les forces de maintien de l'ordre ont pu mettre la main sur ces présumés trafiquants d'ossements humains. Ils sont spécialisés dans la profanation des sépultures, prélèvent des eaux avant de les placer dans le marché noir. L'opération menée par les Pandors aboutit à leur interpellation. Nous avons procédé à un guet-apens pour prendre les dix malfrats. Nous nous sommes passés pour des éventuels acheteurs. On leur a proposé une somme de 15 millions. Et ces derniers se sont précipités à aller récupérer leur butin dans leur cachette et le conduire au lieu de l'échange. Ils ne sont pas arrivés parce qu'à mi-chemin, nous avons mis main sur eux. Âgés respectivement de 33 et 39 ans, les deux mises en cause sont accusées d'avoir déterré des corps, des actes réprimandés par la loi. La lutte contre le trafic des ossements humains entre dans l'opération Adano, encore appelée Adama ou Anor. Le comité de vigilance de ces localités ainsi que les populations sont appelés à collaborer davantage. Nous saluons ici la collaboration des éléments du comité de vigilance dans le village de Dogba. Grâce à eux, nous avons eu leur enseignement sur ces pratiques perpétrées par Gasso et Danwe. Nous appelons à davantage de collaboration. Ces présumés trafiquants d'ossements humains aux arrêts vont répondre de leur acte devant la justice. Le poste de gendarmerie de Ngaba est activé pour démanteler tous les maillons de la chaîne. Eux réclament justice cette fois, toujours au registre des faits de société. Ils sont plus d'une centaine de personnes qui réclament leurs droits suite à la fermeture de la société Sfi dans l'arrondissement de Mban, département de la KDI. Cette société qui a fermé ses portes sans indemnité du personnel, dont certains ont perdu la vie entre-temps. Pour le reste, ils ont tenu à faire entendre leur voix. Roméo, Tignan et Kizito Koumaï pour plus de précisions. Nous voulons voir la transformation, je vois honte de cette localité. Une marche pacifique des travailleurs de la Sfi de Domban dans le département de la KDI pour le paiement de leurs droits. Vous avez donné aux anglophones, vous avez donné aux musulmans pour aller à la Mecque. Pourquoi ils nous oubliaient ? La société s'est fermée depuis 4 ans. Nous souffrons. Nous voulons la réouverture de la Sfi de Domban. Et nous ne voulons pas que le bois qui sort de Domban aille se transformer à elle. La société forestière a fermé ses portes depuis 4 ans, mettant au chômage de nombreux travailleurs de la localité. Moi ici, j'étais nouveau ici d'amener un tassement. J'ai eu un accident grave en forêt. Je suis en train de demander présentement mon argent. Qu'on me donne de nom mon argent. Moi-même je suis malade. Manque d'argent. Je vais mourir et laisser mon argent que j'ai travaillé à la Sfi pendant 20 ans. Le bois des forêts de Domban doit être transformé ici. C'est l'une des réclamations formulées par les anciens ouvriers de la société qui exigent leurs indemnisations et implore la clémence du chef de l'État pour la réouverture de la société. Premièrement, on prie Papa Bia de nous soutenir. Ça ne va pas. Nous sommes dans l'exil. Le préfète de la KDI dans sa tournée de prise de contact dans cet arrondissement a salué le caractère républicain des grévistes tout en les rassurant de porter leur doléance à qui de droit. J'ai décidé de venir ici dans la société Sfi pour m'enquérir de la situation. Vos préoccupations qui sont toutes légitimes seront transmises à qui de droit. Les populations ont l'air arrivé vers le chef de l'État pour des mesures urgentes afin de faire revivre cette belle cité d'Umbang. Des sons de colère à de la musique à présent pour apeser les cœurs et se questionner. Pourquoi pas l'avenir du Makossé est-il discuté ? En cette journée de la célébration de la fête de la musique, zoom sur un style qui a fait les beaux jours de la culture camerounaise et africaine mais qui patauge à présent. Samuel Bayha et Henri Tchinda signent le premier élément de notre dossier de ce soir. Si la disparition du Makossé n'est pas encore engagée, son avenir est une discussion. Transformez-le comme vous voulez, faites ce que vous voulez, faites des sanctions de deux jours, de trois jours après, ça meurt. Mais le Makossé reste et le Makossé a une racine, le Makossé a une base. C'est une musique qui est appelée à vivre tout simplement. Ça ne peut pas mourir, le Makossé peut à un moment donné être en scène, pas pour longtemps, mais peut réjailler sous plusieurs formes. Mais si on parle du Makossé typiquement comme il était à l'original, c'est clair qu'avec les influences qu'on a aujourd'hui sur la musique, on peut avoir tendance à se dire que oui, il n'y a plus assez de place pour le Makossé. Plus de place, si oui, celle d'une résistance entamée. Le Makossé s'écouer par les musiques urbaines. Sa dynamique d'antan n'est plus la même. L'on évoque le manque d'une courroie de transmission. Aujourd'hui, on a plus de chanteurs que de musiciens, il y a un problème. Et si les musiciens et les chanteurs ne s'accordent pas parce que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, si on a fait un album ensemble et que sur ton album, tu n'as pas mis mon nom comme guitariste il y a 20 ans, ne pense pas qu'après, on va travailler ensemble, ce n'est pas possible. On ne peut pas supporter ces albums qui font deux mois, après, on n'en parle plus. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'on fait dans la musique. Au pied de ses avis, l'étangue moderne impose à ce type de musique, vu par certains, sous le prisme traditionnel, une certaine mutation. Ils sont fatigués du bruit, en fait. Et aujourd'hui, les gens aimeraient écouter la musique qui, comme on dit, adoucit les mœurs. Ce n'est pas la musique. Le problème, c'est les personnes. La musique, c'est une entreprise. Et une entreprise doit fonctionner dans les règles de l'art. Le Makosa dans ses jours sombres, l'absence de salles de spectacle, aurait-elle contribué à la sortie des pratiques habituelles ? Le Makosa est une de ses inspirations. Mola Mongombe, l'artiste amoureux de sa tradition, propose à ses fans 14 titres qui composent son nouvel album, Imboa. C'est la nostalgie et l'espoir qui l'animent dans la rédaction des chants qui vantent ses origines. Samuel Bayha, Henri Tinda, une fois de plus. Sa voix est une douce caresse pour ses fans. Et d'autres l'écoutent comme une berceuse le soir. Lunettes fumées et les doigts accrochés aux cordes de sa guitare. L'artiste Mola Mongombe, aventurier solitaire, présente Imboa, son nouvel album. Il l'a d'ailleurs défini comme une inspiration de ses ancêtres. Je pense que 14 titres, c'est l'inspiration. Si les esprits m'ont donné 14 titres de cet album, je pense que ce n'est pas beaucoup. 14 titres et une promenade à chaque fois dans les profondeurs de ses origines Bakwiri, un peuple du sud-ouest Cameroun. Le message de cet album, c'est être original. Nous sommes les Africains, il faut rester les Africains. Un Africain, ambassadeur mondial, son rêve n'a pas de limite. Je rêve d'être l'ambassadeur mondial de la culture africaine. Du Makusa et de la Rumba dans ses mélodies. Son nouvel album est Ensemble et sonorité à miniature. On quitte Imboa, justement, pour un tout autre registre. Péretons à présent oreille attentive aux notes d'un de ses compositeurs de musique liturgique, très souvent dans l'anonymat, mais dont les œuvres sont scandées lors des célébrations eucharistiques. Son nom, Éric Dacier, ingénieur agronome, expert en évaluation environnementale à la base. Cet auteur, compositeur, chef de chœur est sous le feu des projecteurs grâce à Karim Zeta Chouya et Raoum Goufou ce soir. Et Sansou est le titre de cette célèbre chanson, pas étrangère ou chrétien. L'abbé Félix en est l'auteur, mais les arrangements et harmonie portent la signature d'Éric Dacier. Je suis tombé comme ça, c'était il y a près de 15-20 ans, sur cette chanson que j'avais trouvée magnifique, mais qui n'était pas connue à l'époque. Il décide alors d'y ajouter sa touche et aujourd'hui, et Sansou fait chanter plus d'un lors des célébrations eucharistiques. 25 ans déjà que ce chrétien de l'Église catholique, qui a fait ses premiers pas au cœur apostolique des jeunes de la paroisse de Fundacia Youngday, est engagé au service liturgique de l'Église. Dans sa discothèque, près de 400 œuvres arrangées et environ 250 compositions personnelles, accessibles sur les plateformes Internet. Sa vocation musicale est née de sa connexion avec Dieu. Il y a des moments où on ressent un certain appel. On peut écrire de façon permanente, même pendant trois jours. La dernière que j'ai écrite, c'était hier à deux heures du matin. Il y a des jours où si je compose peut-être une œuvre qui a une connotation classique, c'est-à-dire un peu plus élaborée, je peux prendre une journée à écrire. Une grâce venue tout droit du ciel. Cet auteur, compositeur, chef de cœur et coach en technique de chant, n'est pas passé par une école pour acquérir son savoir-faire, musicalement parlant. En tant que chrétien, on se doit de servir Dieu avec les outils qu'il nous donne. Ça, c'est un travail qui, en réalité, n'est récompensé que par Dieu lui-même. La recherche permanente de la performance est le leitmotiv de cet artiste, à la base ingénieur agronome et expert en évaluation environnementale. Sans conseil à ses collègues, à l'occasion de la célébration de la fête de la musique, ce 21 juin. Parce que la musique rime avec la danse, intéressons-nous ce soir à ce jeune talent que le mbolet, rythme musical en pleine expansion au Cameroun, a davantage projeté au-devant de la scène. Son nom, Maxime Lavitesse, jeune écolier de 10 ans qui impressionne son entourage et le public. À la découverte de ce passionné de musique et de danse, le coup de pinceau de Delphine Fonkoutené et Michel Foucault. Pas un pas sans faire un pas de danse, ça coule dans ses veines. Des moments de vaisselle écourtés pour faire ce qu'il sait faire le mieux, danser. On l'a baptisé Marcime Lavitesse, du fait de sa précocité dans la vie. On l'appelle le vieux parce qu'il a le caractère d'un vrai vieux. Le fait de marcher avec ses grands, ça éveille ses esprits et tout. 10 ans seulement, et le petit fait le beurre partout. Marcime Tamzout, de son vrai nom, ne passe plus inaperçu. On dit que, oh la staff, viens me donner quelque chose, donne-moi un bonbon, donne-moi quelque chose. Et tu sais, c'est cela. Je n'ai rien fait. Titre du featuring appuie des fulans de Manibela, lequel a davantage mis sous les feux des projecteurs notre jeune danseur. Le petit a déjà collaboré avec plusieurs autres artistes, notamment Ixmaléa, Caressphoto. La star, comme on l'appelle ici au quartier Mangia-Yangdei, assume d'abord ses fonctions d'élève. C'est sauté 3e, avec 14 au moins. Amis dans quelle classe ? Son quotidien, il le passe en compagnie de son meilleur ami, son papa, 24 ans. Entre potes, lors de la venue au monde de celui qui fait désormais sa fierté, Sébastien, à la place des félicitations, recevait « Des gars, tu as fait fort ». Jusqu'après 10 ans, là, c'est la même chose. Il y a eu maximum à 14 ans. Je suis là, maintenant, c'est... Elle m'annonce que j'ai dit « En 7 ans, j'avais 16 ans. » J'avais 16 ans, là, il y avait bien accouché, ouais. Et comme toujours, on l'aime toujours. On l'aime toujours, les gars, c'est pas moi, c'est pas moi, les gars. Marcime Lavitesse se veut être, comme tous les enfants de son âge. Curieux. Sa plante d'arachide, qu'il ne cesse de visiter en longueur de journée, fait son bonheur. Le danseur rêve grand pour sa vie. J'ai envie d'aller très loin avec l'école, au point d'obtenir mon doctorat. À un certain niveau, je vais danser maintenant, je serai chorégraphe. L'artiste souhaite également vivre de grands moments, faire des tournées dans le monde, pour la gloire de la danse, et donc de la musique. De magnifiques pas de danse et de la musique au cinéma, il n'y a qu'un pas, justement. Un nouveau cadeau de la maison de production Maestro. Production, le cri de mes sacrifices a fait sa sortie officielle. Vendredi dernier, au cinéma, Junior Rossin et Emmanuel Birvika nous présentent ce nouveau projet. Un amour impossible à cause des différences. Une différence de rang social. Le film, en projection au cinéma Léden de Douala, aborde une préoccupation sociale. Comment vivre ensemble, malgré nos différences. Je suis également très impressionné par les acteurs, par les techniciens, par l'éclairage, par tout ce qui a contribué à faire de ce film un grand film. Face à l'écran géant, de nombreux cinéfilms apprécient la sortie officielle de ce film intitulé Le cri de mes sacrifices. Un film produit par Maestro Production, dont la lutte vise à renforcer le vivre ensemble dans les sociétés actuelles. Nous avons dû batailler, et il faut rappeler que nous avons tourné pendant la saison pluvieuse. Ça n'a pas été évident, et en pleine période Covid. Donc aujourd'hui, je suis juste content du résultat. C'est un travail qui trouve une place véritable dans le cœur des Camerounais, avec ses acteurs tels que Fingon Tralala, la Miss Cameroun Samantha, la Stanelli, et bien d'autres enfants de la télévision camerounaise. C'est un film réalisé par le Camerounais Richard Nyame, avec un scénario réaliste, parfait, et qui suscite des émotions à vous couper le souffle. L'histoire est bien écrite, et la mise en scène rend s'insuffisamment sur le niveau élevé des acteurs qui ont su entrer dans la peau de chaque personnage pour un rendu qui fait l'unanimité en thème de contenu et de qualité. C'est vrai que j'ai eu à tourner pas mal de films, beaucoup plus avec les acteurs nigériens, ou tout au moins en Angleterre, parce que je suis basé en Angleterre, à Londres. Et j'ai senti qu'aujourd'hui, j'avais les capacités de pouvoir moi-même me lancer dans la production et réaliser ce chef-d'oeuvre, bien sûr aidé par le réalisateur Richard Gologname, qui a fait tout le boulot à l'arrière. Il faut souligner que le cri de mes sacrifices est l'une des grandes productions de Maestro Production. Cette maison de production basée en Angleterre s'est implantée au Cameroun pour offrir un contenu de qualité aux Camerounais. La projection de ce ventredi a été faite en présence de plusieurs stars de la musique camerounaise, de hautes personnalités et des grands opérateurs économiques. Dans la page santé de ce 19h50, de la sensibilisation encore, un examen régulier des seins est un geste qui sauve. Ceci est le message de Run for a Cure, Africa Cameroun, cette association qui lutte contre le cancer du sein depuis dix ans déjà. Les précisions, c'est avec Mireille Flore, des Fofotsos et Marius Kossou. 20 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Cameroun et le cancer du sein occupe la première position. Une hausse dans les chiffres de bon augure pour les spécialistes de la santé qui y voient plutôt une réponse positive aux nombreuses campagnes de sensibilisation initiées dans la lutte contre le cancer du sein. On a une hausse des chiffres du cancer parce que le dépistage est de plus en plus efficace. Donc beaucoup de populations se rendent compte qu'il faut aller à l'hôpital. Au niveau du sein, par exemple, si vous constatez qu'il y a des signes au niveau de votre sein comme un écoulement du mamelon, une masse au niveau du sein, une plaie au niveau du sein, vous devez arriver à l'hôpital le plus rapidement possible pour qu'on vérifie qu'il ne s'agit pas du cancer du sein. Cette année encore, des mammographies gratuites pour les femmes de plus de 40 ans font partie des nombreuses activités qui seront organisées par l'association Run for a Cure Africa Cameroun dans son combat d'éradiquer le cancer du sein au Cameroun. Les campagnes comme celles que nous allons avoir du 4 au 6 juillet à Bafoussam, c'est encore une fois une façon d'aller vers les populations parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne sont pas au courant. Et même pour ceux qui sont au courant, ils n'ont pas toujours le temps, donc il faut aller vers les gens pour leur expliquer ce qui se passe et en espérant que ces explications vont leur permettre de prendre beaucoup plus conscience du problème et bien évidemment chercher des solutions. Le cancer du sein, une maladie onéreuse à soigner, les femmes malades ont surtout besoin d'un soutien moral des hommes, en particulier de la société en général. C'est vrai que les hommes peuvent penser ne pas avoir de sein, mais ils ont des épouses, ils ont des soeurs, ils ont des mamans. Et je crois donc que très naturellement, nous devons être solidaires et pour trouver les solutions et pour l'accompagner. Le rendez-vous est pris pour le 25 juin 2022 au stade Mbappé-Lépé de Douala autour de deux matchs de gala pour soutenir cette cause. Et nous l'annoncions déjà hier, ça y est, le barreau du Cameroun a son nouveau bâtonnier, Maître Mbappé-Lépé de Douala, et le nouveau président de l'Ordre des avocats. Une élection qui ne s'est pas déroulée sans peine, un retour sur le processus justement avec Janice Kamga et Constant Kamga. D'après le vocabulaire juridique, le bâtonnier est l'avocat élu à la tête de chaque barreau. De la loi organique numéro 90 régissant la profession d'avocat au Cameroun, ainsi que le règlement intérieur du barreau, il ressort que le bâtonnier est l'avocat membre du Conseil de l'Ordre, élu par l'Assemblée générale. Le bâtonnier de l'Ordre est élu par l'Assemblée, par les membres de l'Assemblée générale parmi les 15 membres élus, n'est-ce pas, au Conseil de l'Ordre. Le candidat au bâtonnat postule donc de prime à bord comme membre du Conseil. Sa candidature est reçue par le président de l'Assemblée générale six semaines au moins avant le scrutin et transmise au secrétaire de l'Ordre. Elle est ensuite portée à la connaissance de ses pairs au moins un mois avant le scrutin par convocation indiquant l'ordre du jour de l'Assemblée générale élective. Le jour J, une fois le coromne atteint, l'élection du bâtonnier postérieure à celle du président de l'Assemblée générale et de son vice et à celle des membres du Conseil, peut commencer. Les candidats battent campagne une dernière fois et présentent à l'électorat leur plan d'action. Tout ce qu'ils battent deux ans, renouvelables une fois. Seulement, au Cameroun, un autre facteur entre en compte dans le choix du primus inter pares. Il s'agit de la coutume. Quand le président de l'Assemblée générale est francophone, c'est pertinent aussi que le bâtonnier doit être en anglophone. Au soir du 20 juin 2022, en tout cas, les résultats montrent que la tradition a été respectée avec 1 285 voix sur 2 800 inscrits. L'anglophone Mba Eric Mba l'emporte, même si au barreau, l'on pense déjà à mener une profonde réflexion afin que les futurs âgés se tiennent dans des délais moins longs. Il faut également une réflexion sur la gouvernance urbaine qui coince de plus en plus par l'absence de gestion participative. Il y a très souvent une adéquation entre les projets réalisés et les espérances de la population. Pour éviter cet état de choses, quartier, village et canton de Douala 1er projettent l'élaboration d'un document de planification. David Sandio et Thierry Nana nous expliquent. La gestion participative voudrait que les projets soient l'émanation de la base. Ainsi, les idées conçues depuis les quartiers et autres villages puis placées dans un document de planification sont prioritaires. Il est question pour les populations d'imaginer leur avenir. Une vision et sur cette vision ça va être une commune qui va être plus proche de ses citoyens, qui veut introduire le budget participatif, qui veut faire de la démocratie participative un outil incontournable de la bonne gouvernance au niveau local et qui voudrait également faire à ce que ça soit une commune intelligente. Il est donc nécessaire de renforcer la gouvernance urbaine telle que prescrit par l'agenda 21 local, ceci dans le respect des piliers fondamentaux du développement durable, toute chose qui facilite la tâche municipalité dans la réalisation des projets. Les initiatives viennent de la base. Ici, la base qui a été identifiée, ce sont les quartiers, ce sont les villages qui ont une identité précise. Nous ne souhaiterions plus que les projets viennent d'en haut et qu'ils viennent dans une inadéquation caractérisée. Pris en compte, le petit peuple porte le plaidoyer. Nous avons des idées, nous avons des projets, mais il est difficile de trouver le financement de ces projets. Ce qui nous a été apporté aujourd'hui est une solution pour permettre non seulement à la base de faire remonter les idées et les besoins des populations, mais en plus de pouvoir trouver un financement à tous ces projets. Donc, nous sommes dans une dynamique totalement nouvelle, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nous rentrons dans la mise en pratique de la décentralisation. À travers des échanges et débats, les habitants de l'arrondissement de Douala Prégné projettent l'élaboration du document de planification pour le développement local. En cette période de vacances, on a envie de quitter plutôt les grandes villes et leurs questions d'urbanisme pour l'arrière-pays dans le sens inverse et un peu compliqué. L'ambiance timide dans les agences de voyage de Bafoussem, par exemple. Depuis le début des grandes vacances, ces lieux qui grouillaient de monde en cette période, les années antérieures reçoivent très peu de candidats au voyage cette année. Une situation qui inquiète les responsables d'agences. L'explication semble se trouver dans la cherté de la vie. Le reportage est signé Michael Chipchio et Solutions Foucois. Des bancs supposés recevoir des passagers désespérément vides. Depuis l'annonce des départs en vacances, les agences attendent toujours des potentiels voyageurs. C'est vraiment timide. Alors, dans les années antérieures, déjà en fin mai 25, quand on savait qu'ils devaient avoir vraiment du travail, vous voyez déjà l'affluence, il y a un des envoyés, puisque c'est nous, on fait juste l'affluence. Donc, il y a un des envoyés, des enfants, mais cette année, c'est pas bon. C'est sec partout, partout là. Donc, c'est pas facile. Comme vous pouvez le constater, dans les différentes agences, il n'y a pas d'affluence. C'est même possible de pouvoir éclater cette année. Vraiment. Voyez-vous, ce n'est même pas facile de recruter des éleveurs pour les stages de vacances, parce qu'il n'y a pas d'affaires de personnel et en train de se reprendre les pousses. Certains tentent de trouver une explication à cette timidité observée dans les déplacements des enfants cette année. La vie est due. Voilà ce que les parents nous disent. Déjà, pour envoyer les enfants de Yaoundé pour nos villages, il faut beaucoup de choses. La nourriture. Aujourd'hui, l'horri, peut-être les années passent dans les 15 000. Aujourd'hui, on parle de 22 000. L'huile, c'est l'homant. À 1 400, 1 300. Aujourd'hui, c'est 1 700. Et quand nos parents te disent ça vraiment, ils trouvent que ça vaut la peine que les enfants restent. Et parfois, ils envoient cet agent à grand-mère au village de venir passer un peu les vacances avec les enfants. Néanmoins, des mesures de sécurité sont prises dans les agences pour assurer à ceux qui se déplacent en voyage en taux de quiétude. Nos bus sont d'abord codés au long ou trop à 4h10, 4h10, oui. Les débordons par une vitesse, on ne fait pas une vitesse. La patience reste le maître mot ici. L'espoir du changement demeure. Chaque jour a son temps. Il faut quelqu'un qui a été chargeur ou bien le chef de bus connaît le temps, connaît le temps du travail. C'est que ça. Le temps du travail. Ceux qui ne peuvent pas supporter, c'est pas qu'il y a. Mais nous sommes les anciens qui vivent depuis des années. Donc, quand c'est mort, on supporte. À côté de ces agences qui peinent à faire un seul voyage par jour, se trouvent celles qui s'en tirent plutôt à bon compte. Et quand on parle de vacances et de voyages, on parle aussi de la saison des pluies, elle est déjà là. Dans les marchés, les articles liés à la saison font leur arrivage. Parapluies, chapeaux, manteaux ou encore bottes pullulent désormais sur les étals. Les uns aussi tendance que les autres. Titi Freeman, Thierry Nana ont essayé quelques-uns de ces articles pour nous ce soir. De nouveaux articles pour se protéger des multiples averses pendant cette saison de pluie. De passage au marché chinois de Douala, vous en verrez de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les goûts. Nous avions les manteaux pour les motos qui protègent les retrouviseurs et le conducteur même. Et nous avions les manteaux pour les pexones pour les enfants comme vous avez vu, pour les personnes âgées aussi et les adultes. Voilà, ils protègent de la tête jusqu'aux pieds. Ça vient de la Chine. Ils importent ça ici pour pouvoir nous soulager au moment de la saison des pluies. Manteaux, parapluies, bottes et autres, majoritairement d'origine chinoise. Ces imperméables sont également proposés dans les rues par des commerçants ambulants. Il y a différents modèles. comme le parapluie de poche pour les dames et aussi le parapluie homme pour les messieurs. Et il y a aussi certains parapluies qu'on porte sur la tête comme la casquette. Oui, les prix ont changé par rapport à l'année dernière que les prix ont grimpé. Justement, en matière de prix, il faut débourser un minimum de 1 000 francs CFA et 4 000 francs au maximum pour s'offrir ses ombrelles. Le prix que payent de nombreuses personnes ayant opté pour ces moyens de protection disponibles en version mini pour les tout-petits. Prenons à présent l'actualité dans le reste du monde. Le Rwanda accueille la réunion des chefs d'État des gouvernements du Commonwealth. Depuis ce matin, Paul Kagame demande à ses homologues d'agir et d'arrêter les slogans creux. Au Mali, le pays pleure plus de 130 civils tués lors d'une attaque djihadiste. L'île Piédiou et Kelvin Tecam signent Escalmonde. Paul Kagame, président du Rwanda et hôte de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture. Il exhorte les dirigeants à agir. Il y a un point de départ qui est plus ou moins disons assez bon. Mais nous devons l'améliorer. Nous devons continuer à veiller à ce que lorsque nous parlons du Commonwealth, nous parlions réellement de la richesse commune et pas seulement de la richesse commune à quelques-uns parmi les nombreux. Nous sommes tous très optimistes et cet optimisme est fondé sur le fait que nous tous ici, dans le panel, dans le public, nous semblons très bien comprendre ce que nous devons faire. Nous devons le faire. pour que certaines des choses que nous disons ne restent pas de simples slogans. Le sommet initialement prévu en juin 2020 a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Plus de 130 civils ont été tués au cours du week-end dans trois localités voisines dans le centre du Mali lors d'attaques attribuées à des djihadistes, selon le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision. Le bilan accumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre les paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Les précipitations les plus importantes depuis des décennies provoquent des inondations et des glissements de terrain dans le sud de la Chine obligeant à évacuer des centaines de milliers de personnes selon les médias d'Etat. Les précipitations moyennes dans les provinces de Guangdong, Fujian et Guangxi entre début mai et la mi-juin ont atteint 621 millimètres soit le niveau le plus élevé depuis 1961 selon le Centre Météorologique National Chinois. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salam est en Égypte. Il entame depuis lundi soir une visite de deux jours en Égypte au début d'une tournée régionale qui le mènera ensuite en Jordanie et en Turquie. Ben Salam et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi son grand allié régional vont discuter des affaires politiques régionales et internationales. Plusieurs accords doivent être signés notamment dans le domaine de l'énergie. Mesdames, Messieurs c'était là l'essentiel de l'actualité au Cameroun et dans le monde. Merci d'avoir suivi cette édition du 19h50 et surtout de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent à 21h votre programme de santé et check-up à 21h30 la musique règne sur ses antennes avec le spectacle de Taïki au Cameroun. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 2 International et que la musique soit. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada